Revenons sur une étape importante de la méiose, la prophase 1. Cette étape fait suite à l'interphase au cours de laquelle il y a eu réplication de l'ADN. Donc à ce moment de la méiose, les chromosomes ont deux chromatides. Sur cette animation, on voit que les deux chromosomes homologues s'enroulent l'un autour de l'autre très fermement. Les deux chromatides des deux chromosomes homologues se croisent au niveau de zone appelée chiasma. Regardez cette photographie de chromosomes en prophase 1 avec son interprétation. On voit que les chromosomes homologues, donc de la même paire, s'assemblent pour former des bivalents. On dit que les chromosomes homologues s'apparient. Attention, seuls les chromosomes homologues peuvent s'apparier. Les chromosomes de paire différentes ne le peuvent pas. Et bien lors de cette étape, il arrive que les chromatides se cassent et qu'il y ait un échange de fragments de chromatides entre les deux chromosomes homologues. On appelle ce mécanisme le crossing-over. Lorsqu'un chromosome a échangé un fragment de chromatides avec son homologue, on dit qu'il est recombiné. Suite à un crossing-over, les chromosomes recombinés peuvent donc présenter sur leur chromatide des allèles différents d'un même gène. Regardez ici, sur ce chromosome, on observe qu'il porte l'allèle A sur sa première chromatide et l'allèle O sur sa deuxième chromatide. On voit donc bien ici qu'il y a un brassage à l'intérieur des chromosomes. On parle donc de brassage intrachromosomique.